shalom mes bien-aimés frères et sœurs en jésus christ remercions notre dieu notre grand dieu pour ce beau jour qui nous accorde encore une fois de plus disons lui merci pour tous les bienfaits qu'il et qu'il accomplit dans nos vies et dans la vie des membres de nos familles de tous les nôtres merci seigneur éternel pour ta parole et nous allons plonger dans la parole de dieu aujourd'hui avec la genèse au chapitre 37 jacob demeura dans le pays des canards où il avait séjourné où avait séjourné son père voici la postérité de jacob joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères cet enfant était auprès des fils de bilan et des fils des îles pas femme de son père et joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos israël aimait joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs ses frères virent que jose que le père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine il ne pouvait lui parler avec amitié joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle ses frères lui dirent est ce que tu règnera sur nous est ce que tu nous gouvernera et il le haïr encore davantage à cause de ceux à cause d'essai des décès songe et à cause de ses paroles il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi et il le raconta à son père et à ses frères son père le réprimanda et lui dit que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosterner en devant toi ses frères eurent de l'envie contre lui mais son père garda le souvenir de ces choses les frères de jacob les frères de joseph étant allé à sichem pour faire perdre le troupeau de leur père israël dit à joseph tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à sichem vient je veux t'envoyer vers eux et il répondit me voici israël lui dit va je te prie et voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapportera des nouvelles il envoya ainsi de la vallée des brons et joseph alla à sichem un homme le rencontra comme il irait dans les champs il le questionna en disant que cherches tu joseph répondit joseph répondit je cherche mes frères dis moi je te prie ou ils font perdre leur troupeau et l'on me dit ils sont partis d'ici car je les ai entendu dire allons à dos d'autan joseph alla après ses frères et il les trouva à d'autan ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux ils complotèrent de le faire mourir ils se dirent l'un à l'autre voici le faiseur de songes qui arrive venez maintenant tuons le et jetons le dans une des citernes nous dirons qu'une bête féroce la dévorer et nous verrons ce que deviendront ces songes ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains il dit ne lui ôtons pas la vie ruben leur dit ne répandait point le sang j'étais le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui il avait des seins de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père lorsque joseph fut arrivé auprès de ses frères ils le dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui ils le prirent et le jetter dans la citerne cette citerne était vide il n'y avait point d'eau ils s'assirent ensuite pour manger ayant levé les yeux ils virent une caravane d'ismaélites venant de galat leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en égypte alors judas dit à ses frères que gagnerons nous à tuer notre frère et à cacher son sang venez vendons le aux ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère notre chère et ses frères l'écoutèrent au passage des marchands madianites ils tirèrent et firent remonter joseph hors de la citaine et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux ismaélites qui l'amèner en égypte rubin revint à la citerne et voici joseph n'était plus dans la citerne il déchira ses vêtements retourna vers ses frères et dit l'enfant n'y est plus et moi où irais-je ils prirent alors la tunique de joseph et ayant tué un bouc ils plongèrent la tunique dans le sang ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé reconnaît si c'est la tunique de ton fils ou non jacob l'a reconnu et dit c'est la tunique de mon fils une bête féroce l'a dévoré joseph a été mis en pièce et il déchira ses vêtements il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler mais il ne voulut recevoir aucune consolation il disait c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils les madianites le vendirent en égypte à potiphar officier de pharaon chef des gardes louange à toi seigneur éternel merci pour ta parole mon dieu mon roi soyez bénis mes frères et soeurs en jésus christ C'est parti.